Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mes chers collègues, cet été fut un été meurtrier et catastrophique. Des centaines de personnes ont perdu la vie et des régions ont été dévastées dans les inondations et les incendies qui ont ravagé l'Europe. Et nos pensées ce matin vont vers les victimes de ces catastrophes, vers les familles éprouvées, mais aussi vers les autorités régionales et communales qui ont porté secours et qui depuis continuent de penser les plaies. Notre solidarité est totale. Elle s'est exprimée et doit continuer à s'exprimer. Et je remercie l'ensemble des groupes politiques et le Président du Parlement européen d'avoir inscrit ce débat à notre ordre du jour ce matin. Rappelons qu'en juillet, les inondations et les crues ont d'abord frappé l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la France, le Luxembourg, l'Italie, l'Autriche, la Roumanie, et ont fait plus de 300 morts et des milliards de dégâts. Et nous gardons tous en mémoire ces images absolument impensables où la terre s'est littéralement effondrée au cœur d'un village allemand de Reinerft, près de Cologne. A ces inondations inouïes se sont ensuite ajoutés les vagues de chaleur et les incendies de forêts qui ont ravagé de vastes régions du Sud, notamment en Grèce, en Italie et en France. Et le choc pour nous est immense. Et nous découvrons notre fragilité, celle des régions européennes, devant les catastrophes climatiques. Les pays pauvres du monde ne sont plus les seuls fragiles devant les conséquences du déchaînement de la nature, car ici comme ailleurs, nous ne sommes pas préparés, en réalité, pour faire face aux impacts toujours plus dévastateurs du changement climatique en cours. Et comme nous l'avons souligné dans notre dernier rapport sur le FSUE, nous devons dorénavant considérer que ces catastrophes autrefois exceptionnelles deviennent, avec le changement climatique, une donne permanente, comme le rappelle le récent rapport du GIEC, et nous devons en tirer toutes les conséquences dans toutes les politiques européennes. Dans l'urgence, il est essentiel que l'Union utilise tous ses instruments de solidarité pour aider au redressement des régions et des localités touchées. Mais le budget du FSUE pour 2021 a déjà été, semble-t-il, bien consommé, et cela, Madame la Commissaire, nous inquiète beaucoup. Et dans ce contexte, comment la Commission envisage-t-elle de fournir les ressources budgétaires le plus rapidement possible, car partout, les aides sont attendues, et comment la Commission compte-t-elle garantir aussi un financement suffisant pour les catastrophes à venir. Mais au-delà des urgences, se pose aussi la question centrale, à mon avis, de l'adaptation au changement climatique. C'est un véritable défi pour toute la politique de cohésion, car les changements climatiques vont emporter une déstabilisation du développement régional, avec des conséquences dans tous les secteurs du développement. Tous les secteurs seront impactés. Et nous avons eu ce matin un débat fort intéressant sur le paquet climat, mais je note que toutes les mesures qui sont envisagées visent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors que nous passons à côté du défi de l'adaptation au changement climatique. Et c'est pourquoi j'appelle, avec mes collègues, à la création d'un fonds régional d'adaptation au changement climatique, pour engager les travaux nécessaires sur les infrastructures, afin de les rendre pérennes, ainsi que pour limiter les conséquences des catastrophes. Et comme vient de le dire le commissaire Timmermans, les milliards d'investissements nécessaires pour cela seront toujours moins que le coût de l'inaction devant le changement climatique. Et nous le voyons d'ailleurs, d'ores et déjà, avec ce que représentera le coût de la reconstruction dans les villes et les régions dévastées. Nous devons aussi, madame la commissaire, avoir une idée très précise des conséquences, des impacts région par région, en disposant d'une véritable cartographie, afin d'en pouvoir faire les bons choix pour les investissements et les stratégies de développement. Pour conclure, je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour considérer qu'il vaut mieux toujours bien construire que réparer. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.